donc le F plus F orthogonal c'est égal à E dès que F est de dimension finie une fois il est dans deux espaces supplémentaires une fois cette somme là qui est toujours directe elle est égal à E là-bas il est dans le projecteur projecteur orthogonal d'accord projecteur orthogonal sur F c'est juste une projection sur F parallèlement à F orthogonal en d'autres termes je sais que je sais quel que soit X appartenant E ça existe un unique XF on ajoute F ça existe un unique XF orthogonal on ajoute F orthogonal tel que X ou XF plus XF orthogonal où la projection elle est en la note normalement c'est CPF P1-10F P1-10F de X et tout simplement c'est l'application qui me donne XF d'accord la projection c'est ce que c'est le verifié c'est ce que c'est le verifié le verifié c'est la chose suivante pour le moment du coup du coup les amnes les amnes on ajoute la Pythagore c'est le verifié 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 donc le fait quel que soit X, Y dans E le fait x est égal à 0 ça équivaut dire le fait telle qu'on a orthogon ça équivaut dire la norme du X plus Y c'est égal à la norme du X plus la norme du Y d'accord c'est le Pythagore qui est le verifié Pythagore généralisé et puis la chose suivante puis nous si X1 jusqu'à XN normalement une famille orthogonale voilà disons orthogonaux 2 à 2 donc orthogonaux 2 à 2 alors j'aurai l'égalité X X1 plus 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 XN en norme au carré c'est la norme du X1 au carré plus 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 la norme du XN au carré d'accord c'est le généralisé c'est le généralisé mais tu as juste je n'ai dit que tu as fait tout le monde est-ce que je l'ai ajouté ou non marche c'est bon est-ce que j'ai accepté la demande peu importe mais n'est-ce que j'ai achoué donc quand même car la projection orthogonale la projection orthogonale de X dans le composant de XF le composant la projection orthogonale elle vérifie la chose suivante elle est quelle que soit X donc je vais appliquer Pythagore la née quelle que soit X appartenant à E la norme du X au fait c'est la projection XF donc c'est PF PF de X plus PF orthogonal de X donc il y a xF plus XF orthogonal au fait XF il y a la projection orthogonale de X sur F où XF orthogonal il y a c'est la projection orthogonale de X sur F orthogonal d'accord d'après Pythagore plus qu'à Thomas Ouz ils sont orthogonaux ces deux-là et de Ré donc la norme du X la norme du X au carré c'est égal la norme de PF de X au carré plus la norme de PF orthogonal de X au carré où il y a Z il y a une nouvelle inégalité il y a Z et nous quelle que soit X dans E la norme de la projection c'est toujours inférieure à la norme de X d'accord et c'est logique si tu as un X où tu fais la projection tu vas toujours trouver un vecteur dans la norme est inférieure à X d'accord et vous avez eu des inégalités qui sont aussi dans ce qu'il y a qui est dans ce qu'il y a qui est dans ce qu'il y a donc la symétrie orthogonale ce n'est pas la symétrie orthogonale donc demain on dit par rapport à 1 sous-effet F où là il y a la condition de F c'est un sous-effet deux dimensions qui l'ad finit d'accord la symétrie orthogonale c'est tout simplement S de X il y a un X où je n'ai pas c'est XF plus XF orthogonal d'une manière unique l'S de X c'est tout simplement c'est XF donc je fais la symétrie par rapport à F donc toute composante de F ne change pas moins XF orthogonal toute composante de F orthogonal elle est renvoyée sur son opposé elle est symétrie évidemment ça aura un petit ça a été via F ça c'est F orthogonal qui n'est quoi un X ce X là je le décompose enfin mais il y a le XF où il y a XF orthogonal ça c'est XF donc le XF orthogonal il sera renvoyé vers son opposé ça c'est moins XF orthogonal ou une colonne Z le genre donc ça me donne finalement S de X il est simple il peut mais faire la complication juste symétrie par rapport à un axe c'est moins ça voilà ok la symétrie je modifie un peu les choses comme d'autres variantes c'est égal à XF plus XF moins XF moins XF orthogonal je dois lire donc 2XF moins X allez donc je dois lire c'est 2PF moins l'identité appliquée à X vous êtes toujours là donc vous êtes toujours connecté ok mais c'est métrie orthogonal je commence bien ça clôt qui n'a l'orthogonalité au tard il une projection supplémentaire au col je n'a qu'il choix c'est l'orthogonal je n'arrivée 1 à l'orthogonal tu es 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 ça tout va bien je n' heaven je vais vous poser les questions je n'arrivée à l'orthogonal je veux sur l'espace orthogonal je veux deux vecteurs orthogonal je veux dire à l'orthogonal famille orthogonal famille orthogonal il y a une famille sable juste des vecteurs v1 jusqu'à vr disons pour dire que c'est une famille orthogonale famille orthogonale donc est une famille orthogonale si tout simplement ces vecteurs sont orthogonaux 2 à 2, ce sont les vecteurs qui ont juste deux éléments quelconques dans la famille, ce sont les orthogonaux 2 à 2, ce sont les mathématiques j'ai l'ananasé, j'ai l'ananasé, je ne t'ai pas dit, si quelque soit E différent de j, v i, skaleur v j, égale à 0, bien sûr E ou j, j'ai l'ananasé à la famille orthogonale, il y a un cas particulier les hauts les familles orthonormales je me rends mal les familles orthonormales 60 familles orthogonales plus les vecteurs ces vecteurs sont unitaires à ta v1 jusqu'à vr est une famille autour d'un mal si qu'est ce n'est pas là qu'il ya rapidement il ya m'arrêté qui fait ce n'est pas là qu'il ya rapidement la famille elle doit vérifier vi scalaire vj égal à delta ij il y a un symbole de chronique il y a un symbole de chronique il vaut 1 il y a un i égal à j ou il vaut 0 d'accord en tout cas pour montrer qu'une famille c'est une famille orthonormale on montre que les vecteurs sont unitaires et qu'ils sont orthogonaux 2 à 2 c'est une définition la question qui se pose les familles orthonormales ou les familles orthonormales on définit des choses ou probablement la chose suivante la femme a quelque part disons une proposition qui dit la chose suivante et nous il y a qu'en a un des v1 jusqu'à vr une famille orthogonale ça va être orthogonale deux vecteurs non nuls les vecteurs les homicons non nuls si je suis dans cette situation là alors la famille v1 jusqu'à vr est libre d'accord donc il y a qu'en a une famille orthogonale deux vecteurs il y a qu'en a une famille fait des vecteurs non nuls ou la famille a l'orthogonale donc c'est libre mais cette proposition c'est un résultat qui est le cas particulier une famille orthonormale est libre tout court le casque il y a qu'en a une famille orthogonale je dois vérifier que les vecteurs sont non nuls dans la famille orthonormale je n'ai pas besoin de vérifier ceci car tout simplement une famille orthonormale les vecteurs unitaire je prends un vecteur unitaire la norme elle vaut 1 la norme elle vaut 1 elle est différente de 0 la norme est différente de 0 le vecteur est non nul donc les vecteurs d'une famille orthonormale ils sont tous non nuls donc mes demi orthonormales donc elle est orthogonale orthonormale donc elle est orthogonale la vector norme donc elle est libre d'accord ? ils sont tous Alors, comment on dit ? Comment on dit ? Oui, on dit tout le monde. Comment on dit ? On dit le truc particulier, qui est l'épase ortho-normal. Nous devons mettre 2 PON. Vous n'êtes pas l'épase ortho-normal ou l'étonormal. Qu'est-ce qui est l'épase ortho-normal ? Tout simplement, c'est un cas particulier des familles ortho-normal. C'est juste une base qui est une famille ortho-normal. D'accord ? C'est une base qui est une famille ortho-normal. Elle est déjà en train de parler de la dimension. D'accord ? Donc, si E est de dimension N, alors, 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 alors. Je ne vois pas la remarque. Il y a la remarque qui est elle dit. Alors, si E1 jusqu'à E N est une famille ortho-normal, ou la ortho-normée. Alors, E1 jusqu'à E N est une base ortho-normée. Alors, tout simplement, une famille ortho-normale, donc elle est libre. Donc, E1 jusqu'à E N c'est une famille libre. C'est une famille libre qui contient un élément. Donc, je suis dans la dimension N, donc c'est une base. Donc, E1 jusqu'à E N c'est une base ou c'est une famille ortho-normale. Donc, c'est une base ortho-normale. Donc, c'est une base ortho-normale. Mais bon, ça a été. C'est une base ortho-normale. C'est une base ortho-normale. C'est une base ortho-normale. H'est-ce de l'çu normal ? C'est une base ortho-normale. Sans le faire. c'est une base ortho-normale. C'est une base ortho-normale. On est à l'extérieur. Je peux appliquer cette biologie, peut-être? Alors, ce n'est pas encore ? Alors, je n'est pas encore encore ? Ce n'est pas encore ? c'est concrétant ? C'est la limite ? N'est pas encore ? je vais ajouter une remarque l'année avec un v1 jusqu'à vn une famille orthogonale 1 jusqu'à verra donc l'année je m'applique pythagore généralisé donc fait un plus 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 vr en au carré c'est égale v1 au carré plus 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 vr au carré donc oui on a rendu une famille orthogonale je peux appliquer pythagore alors je vais te voir l'histoire dans les bases c'est-à-dire qu'il faut faire les bases autonomies dans une base autonomie la disant soit 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 un espace euclidien si je me place dans la dimension finie si d égale e1 jusqu'à n est une base autonomie de e alors j'en suis dit le déjeuner la chose suivante au large quel que soit x dans eux x c'est il s'écrit c'est la somme de égal à 1 jusqu'à 1 2 il voulait composante x humain les coordonnées plus tôt sont son x qu'à l'air hui qu'on est narif les coordonnées rapidement c'est la chose la première qui s'est aidé dans les bases autonomies d'accord la chose la seconde c'est que le produit scalaire ou le plateau norme c'est qu'on va parler de la norme de x la norme de x c'est qu'on va parler c'est la norme de x au carré tout court elle dit à la norme soit l'expression de la norme avec au déjeuner en pythagore ok on bada je peux parler de toi quel que soit x et y dont eux le produit scalaire du x y au web chat là c'est la somme de y qu'elle a un jusqu'à n 2 x scalaire lui fois y scalaire lui d'accord à dire comment est-ce qu'on appelle l'inégalité de b7 si je me trompe pas je suis sûr c'est autre chose ok est-ce que je suis clair à d'alcool est-ce que tout va bien oui c'est bon compliquée juste je suis en train de faire un petit résumé ta rapidement je vois qu'on a fait les espaces qui tiennent normalement c'est dans le cours je vois qu'on a bada normalement je parle de quoi de quoi de quoi la distance ou la projection projection déjà à la chaîne à l'écha quand même mais elle t'en a juste la distance comment on définit la distance voilà je n'ai qu'à la distance distance à 1 sous v f de dimension finie la distance par définition par définition par définition par définition distance soit x donc soit x dans e la distance de x à f par définition c'est la burn-off des distances je m'en ai une distance entre deux vecteurs c'est tout simplement la nœuvre de x moins ce vecteur là et v est exactement la distance entre x et v donc la distance entre x et le sous de v f c'est tout simplement la burn-off des distances de x aux éléments de f pour v appartenant à f à dire la définition à dire par définition je m'en ai un la distance le théorème de la projection orthogonal le théorème de la projection orthogonal je m'en ai un la chose suivante il dit la chose suivante un résultat simple si f est un sous de v de dimension finie donc quel que soit x dans e la distance de x à f c'est tout simplement la nœuvre de x moins la projection sur f de x c'est juste une distance une fois c'est juste une distance donc je m'en ai un la projection orthogonal ok mais je m'en ai un sèche à une caméra rapidement il est mazelé finalement la projection orthogonal puis calcule calcule de pf de x comment je calcule ça donc si si e1 jusqu'à oula disant e1 d'un c'est qu'on va faire calcul de pf de x si disons f1 jusqu'à fr est une base orthonormée de f alors pf de x je dois te l'aller finalement c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à r de x scalaire les éléments de la base de f pour fi tout simplement d'accord donc j'l'achse de la projection sur un sous-v f il s'agit d'un basur tonomé donc j'ai l'intel juste un un basur tonomé dimension finie malheureusement ou je ne sais pas ce que ces exemples et d'accord la condition de la dimension de f est finie d'accord qu'il s'agit je ne sais pas les cire les cire et nous f m dk il y a peut-être e l'espace de dimension plus l'infini quand il y a le cire il s'agit de f orthogonal la f orthogonal n'est-ce qu'on égal à 0 carrément mais f orthogonal égal à 0 j'ai vu le f plus f orthogonal égal tout simplement f je suis en train d'ajouter 0 c'est différent de e ou même j'ai vu f orthogonal différent de 0 ça existe des cas où f plus orthogonal est différent de e mais dès que on va parler de différent de e je ne peux plus dire quel que soit x dans e ce x là je peux le décomposer x f plus x orthogonal c'est la décomposition elle se met en question avec la condition f de dimension finie la somme f orthogonal ils sont supplémentaires donc c'est égal à e donc je peux toujours décomposer d'accord et avec la dimension finie avec f et de dimension finie donc je peux toujours faire la projection ou la projection pour la calculer je dois quand je dois quand même avoir une base orthonormée de f le mojke le lwahid est-ce que ça existe une base orthonormée de f heureusement pour vous oui la réponse c'est oui il s'osevé disons tout ce qu'on appelle procédé l'orthonormalisation monsieur 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 qui t'est dans la base qui t'est dans la dimension peut-être e maintenant n'est pas fini n'est-ce que je m'en ai à la distance n'est-ce que je m'en ai à la distance je t'en ai à la distance à la 1 sous v tout en faute de l'espace juste la distance l'espace auquel tu vas calculer par rapport auquel tu vas calculer la distance la zone compte de dimension finie ok juste avec un effet de dimension finie donc tu peux projeter tu peux calculer la distance le meilleur des cas avec un e euclidien donc tu es en paix de problème l'espace de dimension finie donc tu peux toujours projeter l'espace auquel d'accord tu dois vérifier l'effet de dimension finie d'accord sans l'essage d'être le l'ortho normalisation de gramm schmidt c'est un procédé qui me permet de construire des familles orthonormées des familles orthonormales à partir des familles libres donc je n'en hoffi le procédé qu'est-ce qu'il fait si il est une famille libre les me con une famille libre sinon ça donc là je vais mettre soit tout court donc soit 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 l'ortho normalisé de v1 jusqu'à vn de cette famille là vr plutôt disons e1 jusqu'à en er et comment je la construis vérifie la chose suivante elle vérifie e1 jusqu'à er c'est une famille orthonormale voilà c'est une famille orthonormale où elle vérifie vecte e1 ou vecte v1 vecte e1 e2 ou vecte v1 v2 vecte e1 e2 e3 ou vecte v1 v2 v3 et ainsi de suite mais on a juste de vecte de e1 jusqu'à er ou vecte de v1 jusqu'à vr bien sûr on a fait le car beaucoup on a particulier des bases et v1 jusqu'à v1 est une base donc on a une base orthonormale e1 jusqu'à er donc on a v1 jusqu'à vr famille un vecteur v2 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 d'accord mais la famille orthonormale dans une famille orthonormale c'est une famille qui contient des vecteurs qui sont unitaires sont orthogonaux deux à deux ok ok aux familles orthonormale à gelber ya fait j'ai dit mais libre donc le cas particulier des familles orthonormale j'ai tout simplement les bases orthonormale les bases orthonormales c'est une famille orthonormale ou c'est une base car c'est l'accès à la fin de majeur était des câbles ce n'est pas ce qu'on a dit 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 pas ce qu'on a eu un e2 absin c'est qu'on peut trouver le droit que j'ai très dame le droit normalement pour construire le droit les amener w3 et les hauts cv3 et je tranche le tranche sa composante suivant e1 donc c'est v3 ce qu'a l'air e1 1 et je le tranche aussi v3 ce qu'a l'air e2 fois e2 une fois la semaine le facteur à décolle où je pose e3 ou c'est double v3 sur la norme de double v3 vous remarquez l'étape l'eau la hathée et les n'a saffaire fait double v3 les double v3 athée comme chaatine une famille ortogonale ou un baad qui n'aqsem à la norme athée bach taatine une famille unitère bach taatine la famille de vecteurs qui sont unités internet dans ma fille et vecteurs qui sont octogonaux bada n'as pas des vecteurs qui sortent d'autres normes et j'ai senti comptable elle façon générale pour calculer eux qu'a supposé un jusqu'à eux qu'a construit ils sont j'ai déjà construit de 1 jusqu'à le cas comment je calcule maintenant comment je construis le cas plus qu'à plus un jeu calcule wk plus un héros c'est vk plus 1 et je retranche les composantes suivant les e4 donc c'est vk plus 1 ce qu'à l'air e i pour y allant de 1 jusqu'à 4 à ta sainte juste après le cas ou pas je pose e k plus 1 ou tout simplement wk plus 1 sur la norme de wk plus 1 d'accord ok voilà normalement mais c'est à c'est à vous à l'essentiel dans la partie l'eau là donc j'ai acheté à je n'aime plus dans l'eau là j'ai l'année n'est ce que j'aurai été je pense à mieux avec ce n'y a été je dis qu'elle est le disant et je fais un export est-ce que vous avez des questions pour le moment mais c'est bon monsieur ça va est-ce que au moins vous avez compris fich narki il est au vert la caisse en paul pour le moment fommage à drac dira des bases des projections et tout le problème fin et nous le problème fait l'application je vois les mecs d'am juste pour l'application tu as la règle à part tu as l'agené pour la formule qui est dans le cours qui est tous les simples à leur particularité dans le chapitre de l'échec nous avons fait chenille à l'âge de 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 l'âge comme ça Déterminer une base à la distance, c'est ce qu'on a fait pour l'exercice. La distance qui se passe, c'est ce qu'on a fait pour l'exercice, c'est ce qu'on a fait pour l'exercice. On va voir un autre exemple beaucoup plus simple. C'est ce qu'on a fait pour l'exercice. C'est ce qu'on a fait pour l'exercice. C'est ce qu'on a fait pour l'exercice. Nous allons commencer par un exercice simple. Le V1 est 1-01-36. 1-01-1 et 1-0-1. Le V2 est 1-1-1. Le V3 est ce que ça va être en fait. C-0-0. OK. donc moins de 100 11 ans et sur baie en finir de faire trois donc là on est en r3 et le r3 il est muni de son produit ce qu'à l'air canonique ça marche qu'on avait qu'est ce qu'il veut rendre une famille fait envie de vie de rôler c'est l'ortho normalisé de cette femme et l'ortho normalisé c'est la famille qui s'amuse à 1,2 et 3 d'accord est ce que vous êtes toujours là on va commencer on a dit c'est juste fait un sur la norme de v1 donc je t'envoie un les amis quand même la cible la norme de v1 est nice pour la norme de vie à la norme de vie 1 la norme de vie 1 par définition la norme de la norme de vie 1 la norme de vie 1 et c'est la racine du produit scalaire de vie 1 scalaire v1 je rappelle l'année juste rapidement puisque je travaille dans r3 x scalaire y au bichette là c'est x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 le produit scalaire des champs jardin c'est la racine de des ma fille et des matins saufs racine donc ça m'a un au carré 1 x 1 plus 0 carré plus 1 au carré les hausses et racines de 2 donc le un chat là tout simplement cv 1 sur la racine de 2 donc c'est un sur racine de 2 0 sur racine de 2 ou 1 sur racine de 2 d'accord à des 1 le premier facteur rapide c'est juste on applique on fait des calculs ok tout le monde normalement ya tic bien sûr mais la piscale c'est à l'état de maquette il est qu'il forme un exemple il est qu'il n'y a bien sûr la née il est qu'un n'a qu'il a l'exercice fait des calculs sûrement qui a dit qu'au produit scalaire mais il est qu'il m'a fait théoriquement probablement m'a été qu'il est qu'un n'a fait théoriquement donc moi je suis à l'écart la jette un temps des calculs pas que je vais s'enchaîner le calcul finalement ok je vais dire que je vais mettre dans les hajets mais il est comme je vais m'a t'a les questions et je vais s'enchaîner l'expression du produit scalaire ok le 2 taux à l'attraînement 2 pour calculer 2 2 oua c'est disons w2 ou w2 c'était fait 2 et je retranche la composante de v2 avec le vecteur que je viens de construire et je rappelle ça le h non 1 c'était 1 sur racine de 2 0 1 sur racine de 2 on vient de le calculer ou le v2 ou le v2 audi ah 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 c'est racine de tout je préfère que pour seiner points donc d'habitude je préfère ne petit a Bulldog donc c'est égal à v2 moins cv2 scalaire v1 sur la norme de v1 les racines de 2 sur racines de 2 je multiplie par v1 sur racines de 2 à ta vie à s'il fait quelqu'un au bas c'est égal à v2 moins v2 scalaire v1 au racine de 2 carajal barabche tatalé v1 sur 2 avec assalabarche la accélère v1 sur la norme de v2 scalaire v1 il y a des maques qui est ce que tu veux qu'est ce que tu veux construire tu veux construire une famille orthonormée Cette famille est orthonormée. Je t'aime d'attendre sans le vecteur lourd. Le vecteur lourd, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Qu'est-ce qu'il doit vérifier le vecteur lourd? Unitaire. Unitaire, quoi? Pas plus. On est qu'unique, mais si tu veux, et la question, normalement, je la pose autrement, si tu veux construire une famille orthonormée qui contient un seul vecteur. Donc, c'est juste une famille orthonormée qui contient un seul vecteur. C'est un seul vecteur unitaire. Dès qu'il y a deux vecteurs distincts, ils sont orthogonaux. Est-ce que je peux trouver deux vecteurs distincts pour une famille qui contient un seul vecteur? La réponse est non. Donc, c'est une famille orthonormée qui contient un seul vecteur. C'est juste un seul vecteur unitaire. Donc, l'E1, c'est un seul vecteur unitaire. Donc, je devise par là-bas. C'est un algorithme, en fait. L'algorithme est un algorithme qui contient un seul vecteur par vecteur. C'est un algorithme qui contient un seul vecteur qui contient un seul vecteur. Dans le procédé, c'est un algorithme qui contient un seul vecteur. Donc, l'E1 dit qu'on se lance rapidement. V2 scalaire V1, c'est... V1, c'est... V1, f1, 0, 1. 1, 0, 1 scalaire 1, 1, 1. Aoua pshatini 1 fois 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1. L'E1, c'est deux. Ou finalement, W2 pshatla, f1, 1, 1. L'E1, v2, moins 2, fois V1 sur 2. V1 sur 2. L'E1, f1, f1, v1 sur 2. donc là finalement 2 c'est fait 1 sur 2 donc cette l'année c'est 1 1 1 moins fait un lieu 1 0 1 donc je t'attre là c'est 0 1 0 et heureusement ce vecteur là il est unitaire donc e2 ou w2 les rois 0 1 0 d'accord je fais pas des fautes de calculer l'année c'est bon tout le monde c'est bon oui et même chez ottawa e3 e3 neuf cette façon je n'assieds pas de droits mais n'assieds pas d'où le vitro à ces v3 mois v3 scalaire 1 1 1 moins v3 scalaire e2 x e2 je rappelle le haut c'était 1 sur racine de 2 0 1 sur racine de 2 ou e2 on a dit que c'est 0 1 0 voilà donc il ya ont fait des modifications rapides donc c'est fait droit et moi v3 v1 qui m'a l'occurrence a peut-être fois v1 sur 2 ou avait aimé ce match moins v3 scalaire e2 2 2 2 2 simple fiseaux 1 0 et n'est pas beau v3 scalaire v1 v3 scalaire v1 et tout le monde fait moins 1 moins 1 0 et n'est pas le produit scalaire mtah moins 1 fois 1 c'est moins en donc chatine et v3 plus à 30 mois v1 sur 2 mois v3 scalaire 1 v3 scalaire moins 1 c'est encore donc c'est moins un scalaire 1 1 1 1 1 1 toi les redis plus plus e3 les rois 0 1 0 donc on fait les calculs v3 c'est moins 1 1 1 1 0 plus le v1 1 1 0 1 donc 1 2 0 1 2 me plus 0 1 0 1 alors juste on fait la somme donc moins 1 2 1 1 1 1 2 me 0 0 0 0 0 plus 1 1 2 me voilà donc voilà avec le v3 là c'est bon on devait de l'eau le fait trop à temps norme de 2 v3 et il ya un tout fait croire à la racine de moins 1 sur 2 1 sur 4 plus 1 sur 4 1 de n'est c'est racine 1 sur racine de 2 donc je divise par racine de 2 donc c'est racine de 2 moins 1 moins 1 0 donc c'est moins racine de 2 moins racine de 2 et 0 finis la faute il est où la faute et voilà aïe la faute t'as beau fait ou la la faute et là je dois diviser le v3 par 1 sur racine de 2 donc c'est d'ouvrir 3 à c'est le centre le v3 sur 1 sur racine de 2 les objets tinez racine de deux fois donc c'est le v3 donc c'est moins racine de 2 sur 2 ou 0 ou moins racine de plus racine de 2 sur 2 1 1 ok vous êtes où est-ce que tout va bien juste une seconde je partage le document les deux documents je partage les deux documents finis le groupe pour le moment c'est elle ou la saib pour l'instant c'est la saib c'est une scène c'est une scène ça excessive c'est une scène c'est une scène ça peut avoir une scène C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le cours... C'est une autre... Je n'ai pas décidé de travailler à cette façon C'est juste le sensier de la place Parce que Le cours de détails Je cherche... ... Le cours de détails Et tous les détails Le cours de la musique C'est un cours de tout Sous-titrage ST' 501 nous attendons pour que vous en soit le plus heureux je voudrais que vous en connaissez une chose qui est très facile c'est important, c'est important, c'est important vous voyez, peut-être qu'on est en mars ou en avril vous voyez, si vous avez eu le rythme de l'année en mai vous voyez que c'est repétitif, que vous avez eu le même problème on est cool j'ai marie de kentcher d'oreit m'a dit pendant un mois la tajmo taq tjibou 5 facilement badisac 20 tajah soit à la fin de la fin de la taille et la aux alix et l'on se retrouve la fin de 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 la taille et la fin de 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 la fin d'accord mais je partage dans l'objet en l'eau fin ou fin ou fin ou fin et vous allez vous allez chercher une bonne sorte normal de 2x pour ce produit ce qu'elle est là d'accord produit ce qu'elle avait un film avec rapidement je reviens dans deux minutes d'accord à l'autre là où j'aurais une base ortonomale de r2x r2x ou l'espace des polynômes les filles les polynômes de degré inférieur égal à 2 une base de r2x il ya 1x x carré et c'est notre produit scalaire donc à l'automne on lit une base ortonomale de ce vecteur là qui fait que je n'ai pas une base ortonomale mais on a une indication l'indication c'est l'orthonomale c'est la base canonique 1x x carré d'accord donc je t'écoute la famille v1 v2 v3 v1 x x 2 t'achoulu t'appliqué orton gramme j'meite piste as non ah ah Je vais te voir un petit peu. T'as vu les autres ? Est-ce que vous vous présentez ? Oui, c'est bon. Je vais te voir, monsieur. Je vais te voir rapidement, deux minutes et je reviens. Ok, je vais te partager. Ok ? Ok, monsieur. Ok, monsieur. Ok, je vais te voir. 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 les autres c'est bon le premier vecteur le premier vecteur c'est un le premier vecteur donc le premier vecteur norme de 1 malheureusement pour ce produit scalaire donc la norme de 1 c'est le produit la racine du produit scalaire de 1 scalaire 1 c'est l'intégral entre moins 1 et 1 de un appliqué à t un appliqué à t le polynome constant il vaut toujours un donc c'est l'intégral entre moins 1 et 1 2 1 c 2 donc la norme c'est racine de ce donc le vecteur loulé c'est un sur racine de 2 d'hétois d'hétois donc on a dit noël p1 on s'est mis d'accord c'est un sur racine de 2 d'accord donc pour construire p2 donc pour construire p2 p2 on a dit les amis n'a c'est pas bloqué 2 que 2 c'est quoi c'est x 2 et x plus tôt moi x scalaire p1 fois p1 d'accord comme d'habitude et des démarches tabacé x moi x calais 1 ou 1 sur racine de 2 toiles et 1 sur 2 est ce que ça va à faisait violer juste et que ça l'aura et des calculs pas plus on bat l'excalaire 1 avait c'est l'intégral entre moins 1 et 1 x 2 t comme tu disais fois t fois 1 fois d été les réels intégral de t entre moins 1 et 1 donc c'était carré sur 2 entre c'est bon juste rapidement c'était carré sur 2 0 donc ils sont orthogonaux c'est une à j'ai bérillée c'est qu'il y a de l'eau le corte gano m'allait à taht finalement cette composante elle vous commence à y sont orthogonaux je fais pas des bêtises c'était carré c'était fois 1 1 1 primitif c'était carré sur 2 ok tant mieux donc madame a morto gano donc le q2 pichat la oua x et c'est un paris bizarre comme un résultat la la mâche n'a qu'est 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 n'a des psc à l'air q c'est l'intégral entre moins 1 1 2 p 2 t q 2 t était qu'il n'a n'a pas le produit ce qu'à l'air a des bichets lana bizarre x ou 1 et sont orthogonaux donc et à l'a qu'est n'a qu'est n'a qu'est n'a qu'une norme de 1 sur norme de 1 x sur norme de x d'accord donc le q2 à walt n'aimé nos composantes suivants à talent ma douche composante ma n'aimé l'âkhir aaneha haja ki ma haka oufait l'a iza ki n'haibou n'sawuraha de dessin l'vecteur a oua hatha ya l'polinome a hatha ya l'vecteur polinome a l'polinome constant a ou l'polinome b1 oua juste hatha ya juste qu'semna à la racine de 2 hatha ya c'était de norme racine de 2 l'hanna aqsemna à la racine de 2 l'polinome x oua l'vecteur oua hatha ya hatha ya l'polinome x bazhar clare il yortogonal d'accord je l'partout donc chon bich n'aimou juste bich n'aqsmouzida hatha l'ix . donc fama a avai y another remarque ficroni bich n'aimou la justice awa haha jnic teba mera waht etta kane one une famille orto gonal ou les vecteurs non nul des vecteurs non donc l'ortho normalisation orthonormalisation de grammes je mette plus tard in a juste plus de la fila c'est v1 jusqu'à vr famille orthogonale vecteur non nul l'ortho normalisation grammes je mette juste la famille v1 sur la norme de v1 jusqu'à vr sur la norme de v1 saa tauradnara a la situation a di saa ta grame chmette tattla vraiment fi calcule rapide allak ki a tlau les vecteurs y sont déjà orthonormal 2 à 2 donc vich n'kharaj vann y orthonormal juste naqs ma norma kawo d'acord ou si le cal a di a dhé la première remarque ou la deuxième ata wangamla gha choua y akhar juste la deuxième hi ha di j dizi inno bel produce kaler a dhé bsart la x ou 1 y sont orthonormal kien juste en bas de l'eau le produit ce qu'elle est faible à ce dit mouazan auto 0 la sphazan auto 0 c'est l'intégral de 0 jusqu'à 1 chat lal x ou l'amour surtout gono en ce cas chat l'alprote pour des scalaires du x et à l'intégral entre 0 et 1 2t carré sur 2 et l'hippe statine 1 donc même surtout que c'est juste un cas particulier d'accord ok ok bas de le cul de roi x donc je pose juste des deux rois x sur la norme du x tout court donc la septembre la norme du x la norme du x et la racine du x calais x les liens c'est quoi si la racine de l'intégral entre moins 1 et 1 2 t fois t donc t carré d'été les n'ont pas tin et carré d'été certains n'étaient trois sur trois tu es trois sur trois entre 1 et moins un livre sartine un tiers plus un tiers donc c'est deux tiers d'accord donc ça c'est racine de deux tiers la famille racine c'est donc elle est pièce là finalement ses racines de trois sur deux fois x vlp 2 tout juste les résultats ou normalement je pense voilà avec ses racines de roi sur l'état qui basent des genoux normalement qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on doit faire étape les batailles juste je vais calculer p3 pour calculer p3 plus n'assez peut q3 et les roues x 2 moins x 2 scalaire 1 fois 1 sur 2 et de x 2 scalaire x ou hot x c'était p2 et canette puis c'était racine de 3 sur 2 x c'est ça c'est ça c'est comme ça c'est 3 sur 2 x ok le truc là mal tu manes à la neige non juste les j'explique et vient l'ajustra au hockey fait quelques locaux les tours p2 normalement qu'un tarnac x 2 scalaire p2 fois p2 il p2 il y ait tant qu'noi l'image mc tabassé x 2 fois racine de 3 sur 2 x racine de 3 sur 2 x juste en gérace en 3 sur 2 par rapport à ce qu'on est il ya des droits sur 2 x sur les les calculs est ce n'est pas plus d'accord parce qu'il n'est plus les produits scalaire à duc on est bien ce bon produit scalaire ou l'eau x 2 scalaire à chardin et l'intégral de t2 donc c'était trois sur trois entre 1 et moins à l'air vers 7 mai c'est trois demi ou la deux tiers c'était deux tiers ou d'abord ni fait calculer ni sa rate x 2 scalaire x c'est là l'intégral de t3 donc c'était 4 sur 4 donc t4 sur 4 entre moins 1 et 1 c'est faire donc c'est zéro d'accord donc chat là finalement le q3 aux x 2 moins deux tiers fois un demi donc moins un tiers voilà pas juste la norme de q3 et les c'est ce que tu as vu la c'est de l'intégral entre moins 1 et 1 de t3 carré moins un demi au carré dt ou héritat l'intégral juste c'est l'imagine sa rouge à l'eau à l'intégral moins 1 et 4 mois t2 plus 1 4 c'est ce que tu as vu la c'est de l'intégral de t3 au moins on s'assure et nous tout va bien voilà voilà on s'est arrêté qu'il manque moins un tiers bon il fait les calculs au bas du tout ok est-ce qu'on a trouvé la même chose moins un tiers voilà ok ok tout le monde tout va bien les autres c'est peut-être que je n'ai pas un peu plus pour le temps on 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 c'est la racine de l'intégrale entre moins 1 et 1 c'est la racine de 1 scalaire 1 ou 1 scalaire 1 par définition c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 fois 1 dt donc c'est la racine de t entre moins 1, plus 1 et moins 1 et les racines de 2 donc elle fait 1, plus 1 sur racine de 2 c'est bon ? oui monsieur, merci ok veuillez un sommet, on va mettre l'exemple et 2 aussi un autre exercice l'exercice l'âge c'est un bon exercice c'est un peu l'exercice on change un peu d'esprit est-ce que l'exercice est-ce que l'exercice est-ce que l'exercice est-ce que l'on va ? on est dans R3 notre exercice l'exercice de 10 ans on est dans R4 plutôt où il est muni par son produit scalaire canonique l'exercice est-ce que 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 l'exercice Donc f, c'est un sous-ev de R3 qui est défini par deux équations. Donc f contient x1, x2, x3, x4 dans R4, tel que x1 plus x2 égale à 0, x3 plus x4 égale à 0, si je ne me trompe pas. Ok, donc f, c'est deux équations. Là, il s'est mis G ou là-bas. Au B, c'est la base canonique de R3, de R4 plutôt, 1, 2, 3, 4, alors qu'on espère une base canonique, il cherche maintenant une base orthonormale de G. C'est à l'aise, il y a fait belle. Est-ce qu'on a une idée, Drak ? Je n'ai pas la base orthonormale. Est-ce qu'on a une idée, monsieur ? Qu'est-ce qu'on a une idée, monsieur ? Qu'est-ce qu'on a une idée ? Comment est-ce qu'on a une idée, V1 égale à E1 sur la norme d'E1 ? C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a une idée, V1, V2, V3, V4 ? Qu'est-ce qu'on a une idée, V4 ? Puisque là, je travaille dans R4, où R4 est muni par son produit scalaire canonique. La base canonique avait E1, E2, E3, E4, et il y a déjà une base orthonormale. D'accord ? La base canonique, c'est toujours une base orthonormale, F1, F1, R1. Et de quand R1 est muni par son produit scalaire canonique ? Ok ? Pour construire une base orthonormale de G, il fallait quand même commencer par trouver une base de G. D'accord ? Je dois trouver une base de G. Une fois que je trouve une base de G, je renormalise. D'accord ? Ok ? Donc commençons par chercher une base de G. Pour la F, là, on a mis en effet l'exemple. Une base de G, comment je vais faire ? Tout d'abord, je vais dire un vecteur X, le haut à X1, X2, X3, X4, et la partie à F, si seulement si le X, il est égal, donc X1, où le X2, c'est moins X1, où le X4, c'est moins X3. D'accord ? Mais les deux équations, elles sont restées. Donc si seulement si, est-ce que vous me suivez ? Si seulement si X, il est égal, donc X1 fois 1, moins 1, 0, 0, plus... Moussui, chie, moussui, moussui, t'attl'a l'yee, haqueque, ha? J'conne l'yee. Le base F. A l'yee, je cherche une base de F. Moussui, moussui, t'attl'a l'yee. Moussui, moussui, t'attl'a l'yee. 1, 3, ha ou ? Non, à la khâtr, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Bé, dès maintenant, j'étais à l'yee. Et puis, E1, je n'en ai fi. E1, fi, 1, 0, 0, 0. Est-ce que E1 appartient à F? Pour que la réponse soit affirmative, les composantes E1, vérifient les deux équations. Est-ce que 1 plus 0 est égal à 0? La réponse est non. Donc, E1, moussui, moussui, fi, F. D'accord? Donc, moussui, la base quand même. Qu'est-ce que j'avais fait ici? Juste, je me suis dit, ok, si je prends un élément X de F, ce X-là, ce composant, il vérifie deux équations. Donc, la première équation, c'est qu'on a fait la deuxième composante. Je vais m'a dit qu'on est l'opposé de la première. Il y a une X2, c'est moins X1. Et il y a une X4, c'est moins X3. Donc, E1 vecteur, fi, X1 moins X1, X3 moins X3. Donc, E1 vecteur, j'ai dit que le X1 fois 1 moins 1, 0, 0, plus X3 fois 0, 0, 1 moins 1. D'accord? Voilà. Ben, si je déduis une E1 vecteur de F, il appartient au vecteur de, disons, V1, V2, avec V1 ou V2 ou V2. Ok? C'est ce que c'est F, c'est G ou... F, c'est G, c'est G. C'est G. C'est G. C'est G. C'est G, c'est G. J'ai dit que j'ai dit F. Je vais mettre la G. Voilà. Ok? Donc, un vecteur X m'a dit G, m'a dit dans le vecteur de F. Donc, la conclusion, pour le moment, il y a un vecteur de V1, V2, avec V1, c'était 1 moins 1, 0, 0. Et V2, c'est 0, 0, 1, 1, 1. Ok? Ben, tu vois, j'ai juste envie de mettre égal. Pour mettre égal, les amis, je vérifie. Ils ont le vecteur de V1, V2, moins j'ai fait VG. Heureusement pour nous, V1, est-ce qu'il vérifie les deux équations? Oui. Est-ce que 1 plus moins 1, c'est donc A, D, moins j'ai fait VG. A, D, est-ce qu'il y a fait VG. Donc, au fait, c'est une égalité. D'accord? Donc, A, D, j'aime taille, c'est de dimension finie. On a une base. Donc, un de une base, V1, V2. Mais, je vais faire l'orthonormalisation de Grams-Schmidt. Je vais sortir une base, E1, E2, il y a une base orthonormée, 2G. Elle est l'objet de la question. Il y a une base orthonormée, 2G. Est-ce que... Est-ce qu'il y a une base orthonormée ? Donnez le fil toujours. C'est bon ? Oui, oui. Ben, ok. Ben, je compte mieux. Qu'est-ce qu'il y a une base orthonormée ? Qu'est-ce qu'il y a une base orthonormée ? De tout l'espace. Puis, je cherche juste une base rapidement de l'espace F. Je vais faire ce qui m'intéresse. Il y a une base. Je vais calculer des distances et tout. D'accord ? D'accord. Neufs le principe, neufs tout ce qui est juste. C'est juste un peu plus. C'est un peu plus de fonction. C'est un peu plus de fonction. Oui, c'est un peu plus de fonction. Bien sûr, je vais faire un peu plus R4. R4, c'est juste du Uplay. OK ? OK ? Donc, il y a une base orthonormée. Dès qu'il y a une base orthonormée, il y a un problème ou l'exercice. Dès qu'il y a une base orthonormée, il y a une base orthonormée. Quels sont les onquités ? Les vecteurs. Il y a un espace des fonctions. Donc, les vecteurs qui ont des fonctions. Il y a un espace de polynôme. Les vecteurs qui ont des polynômes. Et ainsi de suite. OK ? Dans notre cas, c'est R4. Ben, tu as l'acte, le V1, V2. Puis, je n'ai pas l'asthme, le base orthonormée. E1, bon, ça met en E1, E1, E2, E1, E2. Le base canonique, on se met en quelque part. Epsilon 1, il est rapide. C'est juste V1 sur la note de V1. C'est quoi la norme de V1 ? La norme de V1, ici, c'est racine de 2, c'est rapide. C'est la racine, normalement, de 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 0 au carré. Donc, c'est racine de 2. OK ? Donc, le V1, le E1, c'est 1 sur racine de 2, ou moins 1 sur racine de 2 et 0, 0. D'accord ? Je compte que j'ai donné Epsilon 2, je ne sais pas si j'ai le courage de le dire. Epsilon 2. Je ne sais pas si j'ai le nom de V2 sur la norme de V2, tout. Allez. V2, c'est un cas particulier. Allez, puisqu'ils sont orthogonaux, le V1 ou le V2, donc juste le V2, c'est Epsilon 2, c'est V2, c'est la norme de V2. Aux normes de V2, c'est la casse de racine de 2, donc chaque année, c'est 0, 0, 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Donc, ce n'est pas de base, une base plutôt, orthonorme et de mon espace. Ça n'est pas de base, je disais, donc 1 sur racine de 2, 1, moins 1, 0, 0, 1 sur racine de 2, 0, 0, 1 ou moins 1. C'est une base autonomie de mon espace, une base autonomie de G. D'accord ? La question suivante, je vais vous donner des questions, disons, intéressantes. Déterminer la matrice dans la base B, il y a une base canonique, de la projection orthogonale Pg sur G. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? La question 2, ils cherchent la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale sur F. F à K. A, G. Voilà. Ben, je dois exprimer dans E1, E2, E3. C'est la base canonique, donc c'est rapide. Nous devons nous faire tout simplement Pf de E1, Pf de E2, Pf de E3, Pf de E4. c'est facile c'est pas trop difficile ok ok tout le monde sauf que je n'ai sape la projection orthogonal pf 2 x pg 2 x c'est quoi f ok pg 2 x je n'ai jamais nommé ce qu'on ne t'a pas qu'à ce que je n'ai pas qu'à ce qu'on ne t'a pas qu'à ce que je vais rappeler là le canal 1 les désirs d'appel f f1 jusqu'à fr une base orthonormé de f donc quel que soit x dont eux la projection orthogonal 2 x sur f c'est tout simplement la somme 2 égale à 1 jusqu'à r 2 x scalaire f i fois f ok c'est pas qu'on ne batte mais une norme qui n'aimera je n'ai pas qu'à ce qu'on a fait donc est ce que tu as beau faire ou alors oui je suis donc pf pour te paie la projection orthogonal 2g 2x sur j'ai plus tard l'axi x scalaire epsilon 1 fois epsilon 1 plus x scalaire epsilon 2 epsilon 2 et qui malade pour simplifier j'ai travaillé cx scalaire v1 fois v1 sur 2 plus x scalaire v2 fois v2 sur 2 avec juste pour simplifier l'axi x scalaire v1 plus tard l'axi 1 au moins 1 c'est 1 au moins 1 donc c'est x1 moins x2 fois v1 sur 2 plus x scalaire v2 v2 je n'ai fait 1 au moins 1 donc c'est x3 moins x4 fois v2 sur 2 c'est bon c'est bon le calcul à l'aïe la matrice de la matrice de la matrice rapidement la naine à l'aïe carré juste pour fi n'a pas de l'aïmage de 1 donc à la juste le feu à un an à juste x 1 gala donc je voulais en disant fois v1 sur 2 donc c'est un demi moins en demi 0 0 ben peu de ta voix juste un dix de l'aïe car la 0 j'ai rappelé l'année le fait 1 1 au moins 1 0 0 ou le v2 ou à 0 0 1 au moins x e 2 fait juste x 2 et qu'elle a un reparti 0 et donc ça m'a moins fait un mois v1 donc je vois les moins v1 donc moins 1 demi 1 demi ou 0 0 donc l'autre x 3 0 0 1 demi moins 1 demi ou l'autre 0 0 moins 1 demi ou 1 demi est-ce que tout va bien ou les mémoire merci il faut une projection della f est-il qualifié dans la cour? C'est là, c'est comme du y gala ans jusqu'à. N du y, c'est qu'il y a x, c'est qu'il y a de la fois que tu as frères pour la courte. C'est clair, c'est mis à l'a. Ok? Ok. C'est pas de remplissage de la matrice, mais enfin tu vois. Rompissage de la matrice. Ok, c'est pas de la matrice. Le vecteur de la vol. C'est pas de fait que tu vois. C'est pas de la manière. Je sais que c'est pas de 5e, c'est pas de la partie. Oui, c'est bon. C'est pas de fait que tu vois. C'est pas de fait que tu vois. Pei, pe, pe, g de e1. Pei, g de e1. E1, c'est bon. C'est pas de fait que tu vois. C'est pas de fait que tu vois. Donc, le x1, c'est un ou le baquet de 0. Donc, c'est de 0 ou c'est de 0 ou c'est de 0. Donc, juste en disant, c'est x1 sur 2 fois v1. D'accord? O, v1, c'est 1.100. A, v1. Donc, je vais vous donner un ou le baquet de 1.5. Donc, je vais vous donner un ou le baquet de 0.5 fois 1.5. 0,0. De composition par le vecteur 1.5 moins 1.2.0.0. Pour le bas canonique, c'est 1.5 moins 1.2.0.0. D'accord? Moins de. Ben. Mais, le baquet de lv2, le colombe lui, le sauf x2, il vaut un. Donc, je dois lui moins v1 sur 2. Il vaut moins de. Kif, kif l'okhi? Ok. Ben. C'est l'occasion. C'est un 2.5.1. 1.1.0.0.1.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.1.0. deux rangs de la trottinette aux ils sont liés au domaine sausse libre tant qu'elle est de rang elle est de rang de matrice et d elle est dans deux des mètres en deux rangs de la matrice c2 en dit avoir projection est ce que le rang de ma projection est égale à 2 à l'aise le rang de la projection 2 par définition de la projection pg et c'est la dimension de l'espace de l'image de paix ou l'image de pc quoi cg donc c'est de ses conflits d'accord j'en ai acheté tout l'exemple à j'aurai trace de paix j'ai eu deux rangs est ce que ce que c'est confort elle trace par matrice et dc 1 plus 1 plus 1 plus ainsi 4 sur 2 donc c'est de ok donc tout va bien c'est chômage à l'année question n'est pas qu'ils cherchent une question suivante ça j'en ai pas besoin mais une question du point il cherche soit x un élément de tourner maintenant la distance ok la distance il veut chercher la distance je veux je prends un x x 1 jusqu'à x 2 x 3 et x 4 partenant à r4 il veut calculer la distance de x à g on a dit que la distance de x à g c'est là on fait tout oui il ya ce infla il est atteint dans la projection dans la projection donc c'est pg de x donc pour calculer cette distance là je dois calculer la projection pg de x on a dit que c'était x1 moins x 2 et 1 sur 2 plus x 3 mois x 4 v et 2 sur 2 je t'ai soumai à des cols donc j'ai hâte l'un de mille par là je t'attends à mener x 1 mois x 2 mais le fait 1 ou x 2 mois x 1 le plus 1 de plus x 2 mois x 2 mois et 4 mois le fait 1 je t'ai soumai à des clics de 1 sur les judges qui n'affront pas X moins la projection. Je vais te dire que c'est un théorème qui dit quoi ? La distance par définition est heavy. La distance d'un facteur a un souverain de dimension finie et c'est l'un de U appartenant à F de X moins U. La distance est heavy. La théorie nous dit que la distance de X à F c'est tout simplement la distance, la norme de X moins PF de X. La théorie de ceci. La question est-ce que tu veux la preuve de ceci ? Ou elle a mis en jambes à l'ahkeye ? Non, j'ai juste appris que tu avais qu'à dame le cour. Qu'à dame le cour, c'est ça ? Ben, c'est ça, on fait ça comment le calcul est-il quoi ? Le calcul est-il quoi ? Normalement, c'est égal C'est égal donc à 1,5, je vais te faire un peu de x1 moins x2, je multiplie par le plus x1 moins x1 moins x1 moins x1. D'accord ? le facteur, c'est que j'ajoute la partie, c'est que j'ajoute x3-x4 ou x4-x3. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, je vais faire x-bf2x. x-bf2x 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 Là, ça va direct. Est-ce que tu n'as pas fait? Donc, le composant de l'eau de x n'est pas quelque part. Peut-là que tu as fait x1, x2, x3 ou x4. Peut-là que tu as fait x3 ou x4. Peut-là que tu as fait x1-1-1.5. C'est un peu x1. Peut-là, x1-1 sur 2. Ou au moins, moins, toi et plus. Donc, il y a des x2. X2-x2. Peut-là, x2. Ou au moins, toi et x1 plus x2 sur 2. Quelle est-ce que tu as fait? Donc, normalement, c'est pareil. X3-1.5. X3 sur 2. Peut-là, x3 sur 2. pour le moins et les toiles et plus donc il kiffe l'année x3 plus x4 sur deux ok voilà c'est bien d'avoir le vecteur je m'en fiche donc je rajoute un demi le barra finalement x1 moins pf pg 2x est-ce que c'est bon on est là si deux champs de faire assez en un x1 plus x2 au carré plus x1 plus x2 carré tant que je sois les deux fois plus deux fois x3 plus x4 au carré j'ai juste n'assez plus norme d'arrivée à l'extérieur de mille balles pas d'index 1 plus x2 x1 plus x2 x3 plus x4 x3 plus x4 et tout donc il est finalement j'attends à ce que c'est calculable est ce que c'est rapide donc c'est racine de 2 sur deux fois la norme de x1 plus x2 au carré plus x3 c'est la racine je l'en ai ok voilà et veiller la distance donc de quoi et bien c'est la distance de x à f normalement des choumstap là on n'a pas fait des fautes de calculs et voyons voir qu'est ce qu'il a fait donc tac 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 les mêmes résultats un demi qu'est ce qu'il faut là là il fait le carré ok c'est bon oui c'est bon on s'arrête ici il y a un oui t'arrête toi t'arrête ici il y a un